La violence du choc de la collision entre Barbie et Oppenheimer semble bien partie pour exploser le box-office, sachant que Barbie serait nettement en train de prendre l'ascendant pour le moment. Oppenheimer se saisit du cubisme, de la poésie et de la physique quantique, et nous propose un cocktail détonant avec cette biographie, toute droit sortie d'un shaker, qui n'est autre qu'un accélérateur de particules cinématographique. Cette vidéo ne fera aucune distinction relative à des spoilers, je parlerai ouvertement de la structure du film et de ses scènes, puisqu'il s'agit essentiellement d'histoire avec un grand H, et que la connaissance a priori du déroulement n'impactera pas négativement votre expérience de l'œuvre. Christopher Nolan est l'un des derniers cinéastes à pouvoir mettre en chantier à peu près ce qu'il veut sur son seul nom, et c'est déjà une victoire à saluer qu'un film aussi dense et clairement destiné à un public adulte puisse bénéficier d'un budget à la hauteur. Car pour moi, il va presque sans dire que je conseille à tout un chacun de voir ce film en salle et autant que possible en IMAX pour se forger son avis et surtout pour faire cette expérience de cinéma sans doute exigeante qui nous rappelle à point nommé que le cinéma populaire doit pouvoir pleinement exister en dehors des franchises et des univers partagés. J'ai conscience qu'il est relativement vain sans doute de comparer Oppenheimer à Interstellar, The Dark Knight, Inception ou Tenet. On sort ici de la fiction et les enjeux sont tout autres, à titre personnel je reste un fervent admirateur du romanesque, du film de genre, de la science-fiction et de l'imaginaire au sens large. Sur cette base, je ne peux qu'avouer que je reste largement biaisé en faveur d'Interstellar ou encore de Dark Knight en comparaison d'Oppenheimer. J'en reviens à cette image de l'accélérateur de particules évoquée en introduction, ce n'était pas qu'un effet pour rester dans le champ lexical de la physique des atomes, non non c'est bien davantage, c'est une véritable description de la structure que Christopher Nolan a voulu pour son film. On dira ou pensera ce qu'on veut du réalisateur, mais c'est un homme brillant de toute évidence, qui tente ici d'insuffler le sens profond de son propos, au travers de toutes les techniques de construction de son film, que ce soit en termes de scénario, d'image ou de son. Ainsi les événements de la vie d'Oppenheimer vont venir s'entrechoquer à la vitesse de la lumière, sans considération pour le temps ou l'espace, qui les séparent éventuellement notions qui perdent de leur pertinence dans le monde quantique. Plus concrètement, le film va ainsi jouer avec plusieurs époques, plusieurs lieux, et deux modes de saturation. Les événements scientifiques, militaires et politiques vont aussi se heurter aux composantes intimes de la vie d'un homme. Quant à la saturation, on a la majeure partie du film en couleur, mais une autre en noir et blanc. De l'explication directe du réalisateur avant la sortie, la couleur correspond aux parties subjectives du film et le noir et blanc aux parties objectives, même si cette objectivité pourrait, j'imagine, faire encore débat. Autre élément de structure très marquant, celle de l'onde. En effet, dès le début du film, Nolan nous propose la figure de l'onde, celle que forme la pluie en venant heurter la surface d'une étendue d'eau calme par exemple. Ces ondulations représentent l'effet de réaction en chaîne, un effet qui s'applique autant au principe premier de la bombe atomique qu'à l'impact des décisions individuelles, impact qui s'étendent dans le temps et l'espace ainsi que sur tout le reste de la société. Cet effet visuel annonce aussi et déjà l'onde de choc de la bombe, une onde triple au moins, marquée par le décalage de l'image, du son et du souffle, sans parler des retombées radioactives. L'une des scènes marquantes du film, qui ne révélera son mystère qu'à la toute fin, dépeint une rencontre entre Einstein et Oppenheimer à côté d'une surface d'eau frappée par la pluie. Et ainsi, d'une certaine façon, on peut éventuellement imaginer que le premier impact à l'origine de cette onde correspond à la théorie de la relativité générale d'Einstein, tandis que l'ondulation elle-même serait chevauchée par Oppenheimer et les autres chercheurs de sa génération en quête des champs de recherche ouverts par cette percée incroyable du savoir humain. Autre clé de lecture du film, le cubisme. Très tôt, on voit Oppenheimer admirer un portrait cubique que je suppose être de Picasso sans pouvoir l'affirmer avec certitude. Ce qui est pertinent ici pour comprendre ce que Nolan nous indique avec cette scène concernant son approche du portrait biographique, c'est de savoir que le cubisme multiplie les angles de vision du sujet représenté. On peut aussi considérer le cubisme comme précurseur de l'abstraction et d'une forme de subjectivité, élément qu'on retrouve nettement tout au long du film. J'ai beaucoup apprécié une autre façon qu'a choisi le réalisateur pour représenter le génie d'Oppenheimer et sa capacité à voir le monde qui nous entoure, mais à le voir différemment de vous et moi. Il s'agit de plongée sensorielle, visuelle et sonore, dans le monde atomique voire subatomique. Ces évocations surgissent de manière intempestive dans la première demi-heure du film environ pour exprimer un cerveau trop brillant pour rester pleinement au repos et pour souligner ce lien intuitif et presque inexplicable entre l'intelligence de cet homme et la structure de la matière. Quant à la grande illoquence éventuelle qu'on pourrait voir dans cette représentation, elle sera désamorcée plus tard par une réplique d'une maîtresse d'Oppenheimer, Jean Tatlock, incarnée avec incandescence par Florence Pugh, qu'on regrette d'ailleurs de ne pas voir davantage, même si on peut aussi au passage douter du caractère vraiment indispensable de certains choix de nudité de la part du réalisateur. En résumé, le personnage souligne qu'à l'époque de sa jeunesse troublée, Oppenheimer aurait bien eu besoin de tirer un coup, ce qu'il reconnaît de bonne grâce. Dernier point sur la façon dont Nolan a utilisé la physique atomique pour structurer son film, l'affichage des mots fission et fusion qui viennent souligner que la vie à taille humaine serait elle aussi dictée par des mouvements élémentaires de séparation et de combinaison. J'évoquais aussi la poésie comme source d'inspiration pour Nolan et là encore le réalisateur nous offre la clé de compréhension en mettant un exemplaire de la terre veine du poète T.S. Eliot entre les mains de son personnage principal. The Wasteland en VO, ce poème d'un genre nouveau, mêle imagerie et symbolisme et se caractérise par de brusques changements de lieu, de temps et de narration. Ce poème se termine par le mot « paix » en sanscrit, répété trois fois « shanti, shanti, shanti ». Or on sait qu'Oppenheimer avait appris le sanscrit parmi bien d'autres langues et le film reprend l'idée selon laquelle il aurait dit en découvrant la première explosion atomique « No, I am become death, the destroyer of worlds » une phrase issue de la partie centrale du Mahabharata, le texte fondateur de l'hindouisme en très résumé. Pour capter et exprimer tous ces choix de structures, Nolan mise bien sûr sur la pellicule du 65mm, IMAX et grand format. Ce choix va notamment magnifier les visages et les regards, sachant qu'on tient ici le film le plus introspectif du réalisateur qui peut compter sur une distribution absolument folle. Alors je sais, souvent on exagère dans les qualificatifs, mais on a vraiment ici une pléiade d'actrices et d'acteurs étourdissants de talent. Parmi les performances les plus éclatantes, on trouve bien sûr Kylian Murphy à leur tête dans le rôle-titre, sachant que personne ne pouvait douter de lui au vu de sa carrière, ce qui n'enlève rien à sa performance, bien au contraire. Et on a aussi Robert Donnet Jr, magnifique en Lewis Strauss, Matt Damon aussi dans le rôle du militaire Leslie Groves, Florence Pugh que j'ai déjà évoqué, Emily Blunt dans le rôle délicat de l'épouse, ou encore Gary Oldman pour une apparition aussi courte que convaincante en président Truman. Et on peut dire que se concentrer de talent est une nécessité absolue dans un film aussi dense, aussi riche en dialogue comme en nuance dans les relations et les expressions de l'intime comme de la conscience individuelle la plus secrète et mouvante. Outre ce support visuel qui fait presque un sans-faute, l'un des aspects les plus réussis du film, aussi bien techniquement qu'artistiquement, c'est tout simplement son mixage sonore. Et oui, je sais quand je disais à l'instant que le support visuel faisait presque un sans-faute, c'était pour vous préparer à une déception, et oui la déception probable de l'explosion nucléaire test. Le film parvient à faire décoller les attentes du spectateur avec une véritable maestria, pour ensuite proposer un rendu visuel de cette fameuse explosion décevant. On sait que Christopher Nolan a voulu des effets pratiques, donc un des explosifs extrêmement mauvais pour l'environnement j'imagine bien, et au final on se dit que d'excellents effets numériques auraient potentiellement permis un rendu bien meilleur. Jean revient au son car c'est lui justement qui vient sauver ce moment de l'explosion d'un effet de pétard mouillé, c'est au moment où surgissent le bruit puis le souffle que tout le monde prend physiquement conscience de la puissance du phénomène. L'image était presque encore théorique et abstraite, tandis que les vibrations sonores saisissent totalement les témoins représentés. Cette intensité du design sonore se retrouve souvent par la suite pour exprimer le poids écrasant de la responsabilité et de la prise de conscience qui viennent s'abattre avec fracas sur Oppenheimer. Un mot bien sûr sur la bande originale de Ludwig Goransson qu'on va sans doute trop comparer à ce qui a pu composer l'immense Hans Zimmer pour de précédents films de Nolan, mais qui s'en sort avec les honneurs ici. Difficile sans doute de garder en tête un thème plus marquant que les autres, du moins pour moi et au premier visionnage du moins, mais certaines envolées participent fortement aux plus beaux élans du film, notamment dans cette effervescence intellectuelle et résultat de la collision de ces grands esprits scientifiques de l'époque. Il me semble que ces questions de structure, de fabrication du film sont passionnantes et j'espère qu'elles vous ont passionné, mais il est temps je pense d'en venir à mon ressenti personnel sur l'oeuvre. Je vais encore vous faire patienter un instant pour rappeler que ce film puise sa matière dans la biographie écrite par Kay Bird et Martin J. Sherwin, sorti en 2005, qui a pour titre « American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer » ou pour le titre en français « Robert Oppenheimer, Triumph et Tragédie d'un Génie ». Évidemment, la mention de Prométhée est des plus marquantes dans le titre original, à tel point que Christopher Nolan la reprend en ouverture de son film, rappelant l'histoire du titan Prométhée qui, je pense que vous vous en souvenez, vola le feu au Dieu pour l'offrir ensuite aux hommes et fut condamné pour cela à un terrible supplice. Prométhée permet aux hommes de jouer au Dieu et ce pouvoir de destruction total qu'Oppenheimer a largement contribué à relâcher sur nous constitue forcément un axe majeur de la vie et de la conscience de cet homme au destin exceptionnel. Concernant mon avis, donc, on a affaire à un film dense et très long qui ne m'a presque jamais ennuyé pour autant, mais dont la totalité n'est sans doute pas à la hauteur de la qualité de certaines de ses composantes les plus abouties. À mes yeux, les moments les plus faibles de ce film nous ramènent sans cesse à l'audition de sécurité de 1954. Il s'agit d'un moment charnière pour Oppenheimer et pour son rapport au pouvoir politique américain. Malheureusement, le spectateur sait exactement où tout cela va dès le départ et l'impact émotionnel n'est pas suffisant pour justifier tout le temps qu'on va y passer. Bien évidemment, l'objectif consiste ici à illustrer l'absurdité et l'iniquité de cette démarche, très largement inspirée du maccartisme et qui ressemble à un procès d'opinion des plus ubuesques et consternant. Le film prend le risque de nous présenter deux procédures construites justement de manière symétrique pour se répondre l'une à l'autre et former une sorte de suspense ou du moins de revanche à compte à rebours. Dans la dualité de cette proposition, celle qui, en noir et blanc, ponctue le film pour ensuite presque le clore, est à mon sens la plus réussie, et ce notamment car le suspense y est nettement plus palpable. L'interprétation de Robert Downey Jr. élève également toute cette partie de manière spectaculaire. Vous l'aurez compris, on a à mon sens un film un petit peu inégal, même si ses parties les plus faibles ne sont clairement pas mauvaises, juste trop longues, dépourvues de suspense et aussi sans doute suffisamment d'implication émotionnelle. On ne s'inquiète pas du tout de ce qui peut arriver à Oppenheimer, chercher à susciter l'empathie pour lui aurait sans doute été considéré comme une facilité inappropriée par Nolan, et peut-être qu'il n'avait pas tort. Je suppose aussi que pour certains spectateurs, le film pourrait perdre de son souffle, avec mauvais jeu de mots bien sûr, après que celui de l'explosion test a pu s'engouffrer dans le cœur des témoins du projet Manhattan. Et je ne suis pas loin de partager cet avis sur ce souffle qui retomberait. En effet, tout ce qui tourne ensuite autour de la prise de conscience d'Oppenheimer sur le développement et l'usage de l'arsenal atomique, et notamment la bombe H, aurait peut-être bénéficié d'un traitement plus direct et frontal. Malheureusement, on a tendance à dilapider un peu nos ressources d'attention et d'investissement entre les accusations portées à l'encontre d'Oppenheimer et son cheminement intérieur sur cette question cruciale de la prolifération nucléaire. Mais voilà, Nolan a voulu absolument traiter les deux sujets voire tous les sujets possibles, et au bout d'un moment, on perd nécessairement en intensité. Un mot quand même sur ce choix consistant à ne pas montrer les effets des bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki, que ce soit les effets sur le paysage ou sur les corps. Je pense que ce choix était le bon, car il fallait absolument éviter tout sentiment de fascination morbide ou de jubilation inappropriée face à la puissance ignoble de la destruction nucléaire. On a justement toute une séquence qui est centrée sur le visage Oppenheimer, qui se situe alors dans un groupe, un groupe à qui est diffusé des images insoutenables des corps brûlés, et Oppenheimer va détourner le regard. Ici, le réalisateur ne cherche pas à imposer à notre esprit un jugement que la puissance des images de ses corps ne pourrait que pousser à la condamnation absolue. Il semble assez net que Christopher Nolan est opposé à la course à l'armement, il faudrait être un peu taré pour garde favorable de toute façon, mais il nous laisse aussi la responsabilité de savoir ce que nous pensons des choix d'Oppenheimer et de ses contemporains, alors qu'ils étaient initialement, il faut quand même le souligner, lancés dans une course contre le régime nazi, avant d'être confrontés ensuite aux cas nettement différents de la fin de la guerre contre le Japon. Il est assez intéressant de savoir qu'Oppenheimer avait déjà été agacé de son vivant, donc de sa représentation en martyr dans cette affaire, du retrait de son habilitation de sécurité. En effet, une pièce avait repris ses événements en 1964, dix ans après cette pantomime de procès qui n'en était pas un. Oppenheimer estimait alors qu'on essayait de faire de cela une tragédie alors que ce n'était pour lui qu'une farce. Un point de vue que Christopher Nolan ne semble pas vraiment avoir fait sien, même s'il y fait indirectement référence dans les avis souvent pertinents et répétés de l'épouse Oppenheimer, Catherine, qui enjoignait son mari à ne pas jouer les martyrs. Il faut savoir qu'en décembre 2022, l'administration Biden a symboliquement annulé cette décision datant de 1954 de révoquer l'habilitation de sécurité de Robert Oppenheimer. Oppenheimer n'est clairement pas mon film préféré du réalisateur, mais cela reste du grand cinéma plus que digne d'intérêt, alors reste à vous forger votre opinion sur la question et à penser à vous exprimer en commentaire pour aider la vidéo à trouver plus de public via l'impitoyable algorithme de YouTube. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...